Moi, c'est Eliott. Moi, c'est Capucine. Oui, moi, c'est surtout Eliott. Et ensemble, on est le Capucine, en trois mots. Parce que c'est un vrai cas de psychique essentiel, cette nana. Salut les petits zizi ! Non, pas les petits zizi. Si, les petits zizi. Non, si, Eliott. Pourquoi ? Parce qu'on appelle pas les gens qui nous connaît pas comme ça. Oh, tu m'as trouvé où ? Je t'ai trouvé dans un magasin de jouets, mais plus tard, tu as fait ta petite chirurgie esthétique chez un marionnettiste qui m'a fait un Eliott sur mesure. On m'a jamais autant mesurée de partout. Même le contour de chaque doigt. Heureusement que je suis là pour le réveil. Oui, ça va, Eliott, t'es tout le temps en retard, toi. Oui, mais toi, tu te réveilles jamais. Oui, bah... Moi, heureusement que je suis ici pour la recadrer. Aussi, je te recadre parfois. C'est vrai. On est très complémentaires. Ouais, elle est tout le temps pleine de bons sentiments. Elle est tout le temps politiquement correcte. C'est chiant, t'es fade. Qu'est-ce que je pourrais dire de toi, Eliott ? Je suis parfait, c'est difficile, je comprends. Ta plus grande qualité, c'est de m'avoir fait naître. Oui, et toi, ta plus grande qualité, Eliott, c'est que t'es passe partout et tout le monde prend bien quand tu dis quelque chose. Ouais, je suis peut-être super méchant avec les gens et ça passe crème. T'es pas méchant, t'es taquin. Hum hum. Ouais, moi, il y a des sujets qui me travaillent parce que ça la travaille aussi. Genre, tu vois, le harcèlement scolaire, le harcèlement de rue, le rapport à la pornographie, je sais pas, moi, l'épilation. Qu'est-ce que ça l'a menée de mon étoile ? Ouais, non, mais ça, Eliott, on n'est pas là pour parler de mon épilation, là. Moi, les hommes d'affaires, ils disent tout le temps, il faut investir dans l'immobilier, alors on veut investir dans l'immobilier. Non, Eliott, on ne va pas du tout investir dans l'immobilier. Pourquoi ? Non, on va investir dans notre projet artistique. Oh bon ? Ouais, 100 000 euros pour des artistes, c'est se louer une belle salle, c'est peut-être un Avignon, c'est pouvoir s'entourer d'une équipe. Garder notre liberté ? Oui, c'est vrai, quand on dépend pas financièrement de quelqu'un, on est quand même plus libre.